Le coach sait qu'on sera toujours là pour lui, comme il sera toujours là pour nous. Maintenant, travailler, travailler, solidarité, préparer le match de Rennes du mieux possible. On est unis, solidaires, tous ensemble, José, moi, le coach, le staff, les joueurs. On croit en cette équipe, on croit en cet effectif, on croit en ce staff. Tout n'est pas parfait loin de là, mais il y a quand même des circonstances où on n'a vraiment pas de réussite. On n'est pas récompensé ce soir, on prend deux buts sur les deux premiers tirs et moins. On fait l'effort de revenir dans un contexte qui est compliqué en ce moment puisqu'on reste sur un certain nombre de défaites. Et on se prend ce coup de massueux à la dernière seconde. Il ne faut pas accabler personne, il faut au contraire les encourager, se battre, être droit dans nos bottes. On est à Marseille, il faut regarder devant et rester la tête dès la semaine prochaine à Rennes. Vous n'avez pas atteint du cinq matchs pour nous dire que c'était la crise ? Il y a eu un moment où on avait perdu deux matchs et c'était déjà la crise. Donc on va continuer dans la crise, on va essayer de s'en sortir. Voilà, c'est tout. Si ça peut permettre de créer une émulation aux joueurs en parlant de crise, bah écoutez, en tout cas nous ce qu'on sait en interne, c'est qu'il n'y a pas de crise en interne parce que l'entraîneur n'est pas du tout menacé. Il y a une unité à l'intérieur du club, que ce soit Vincent, que ce soit moi, Eli et les joueurs. Donc il y a une unité qui existe et il n'est pas question aujourd'hui de remettre ça en cause. Et après, c'est les résultats qui feront le reste. Sous-titrage Société Radio-Canada